Hey yo, what's up? Bienvenue à ma première vidéo du jeu Battletech, le jeu qui a utilisé le peu de temps libre que j'avais ces trois dernières semaines pour le gaming parce que j'étais très occupé, ce qui explique entre autres le fait que j'ai pas sorti de vidéo depuis presque un mois. Mais là que j'ai retrouvé mon temps libre, j'ai décidé de me relancer à faire des vidéos, dont celle-ci sur Battletech. Dans les prochaines semaines, je devrai en sortir quelques-unes, ça va être à surveiller. Alors pourquoi Battletech? Eh bien Battletech, c'était un jeu de plateau que je jouais à l'époque et j'ai longtemps, longtemps souhaité que ce jeu-là devienne un jeu vidéo. Eh bien ce jeu est devenu réalité cette année en 2018. Ce jeu-là, il cartonne, il déchire, c'est juste malade. Moi je capote raid sur ce jeu-là. Mais le hic, c'est que j'oublie toujours d'enregistrer des parties. Donc là j'ai pensé à enregistrer celle-là en particulier. Parce que là, j'y croyais plus, ça faisait comme quatre fois que je recommençais la mission. Puis la dernière fois que je la recommençais, c'est parce qu'en début de partie, mon blackjack s'était fait headshotter, puis mon pilote d'incapacité. Fait que là j'ai fait, ça se peut pas, des badlocks par-dessus badlock de même. Fait que j'ai décidé d'enregistrer pour prouver comme quoi j'étais badlocké. Mais en fait, ça leur virait de bord, ça a été une excellente victoire. Alors place à Battletech et bon visionnement. Fait que c'était en regardant la vidéo à nouveau que je me suis rendu compte que mon micro était fermé tout le long de l'enregistrement. Ça veut dire que j'ai parlé comme 20 minutes tout seul à avoir des réactions, puis à être dedans, puis comme « Oh yes ! » Vous allez voir pourquoi au long de la game. Parce que je n'aurais pas le choix de faire un voice-over. Alors j'étais en début de partie, puis j'ai fait la détection d'une couple de cibles en avant. Alors j'approche mes unités les plus lourdes afin de les engager. En me basant sur les parties que j'ai faites avant, parce que là, c'est comme la quatrième fois que je me reprends pour cette mission-là. Je sais que les battle mecs changent tout le temps de modèle, sauf que les lances que j'ai rencontrées étaient toujours à peu près la même affaire. C'était toujours un médium, puis trois light. C'est ça que je m'attends pour l'opposé. C'est dans une situation comme ça qu'on voit l'utilité d'un scout qui a une grande capacité de jumping. Ça lui permet de pouvoir couvrir plus de terrain, puis d'être capable d'aller identifier des cibles dissidentes, puis de faire des censure locks dessus. Là c'est clair que j'ai fait un censure lock pour absolument rien. J'aurais dû tirer, mais bon c'est pas bien grave, je peux le refaire au prochain tour. Quand j'ai vu ces blimplats apparaître, j'ai caché que c'était les autres light qui étaient en train de s'en venir. À vitesse qu'ils se déplacent en sprint, ça approche ça d'être des light. Fait que là, ma stratégie, c'est vraiment de frapper le plus fort possible, étant donné que les ennemis ont l'air d'être full blindage. Fait que ça va être pas mal autour de mon blackjack, puis de mon Vinskater, de faire le maximum de dégâts sur les cibles. Fait que là, avec le laser lourd, j'avais plus le choix, je savais que c'était le médium qui était positionné là. Fait que je penchais pour peut-être un griffin à cause du laser lourd, ou un wolverine. Un aspect que j'aime beaucoup de Shadowhawk, c'est de pouvoir jumper, puis de combiner avec un air fast-track dans le même tour, sans trop faire de chaleur. Fait que ça nous permet d'utiliser souvent son jumping, puis de pouvoir le positionner rapidement sur un chef de bataille, pour prendre avantage le plus possible. À ce moment-là, j'ai hésité un petit peu pour ma stratégie, j'ai pensé peut-être découvrir une deuxième cible, mais finalement, je suis resté avec ma première idée, qui était de frapper fort la première cible. Une des grosses raisons pourquoi j'utilise le blackjack, c'est ses jump jets, vraiment trop pratique pour le positionnement. Sur ce coup-là, je me suis dit, on va essayer Alpha Strike Call Shot sur sa jambe, pour le leguer. Finalement, je n'ai pas réussi, mais j'ai quand même réussi à faire du damage en masse. Ça, c'est un des modèles de Locust que je déteste le plus, le 1M. C'est un modèle qui est équipé avec des lances-missiles à longue portée, fait que ça va jouer beaucoup sur le knockdown pour les battlements adverses. Là, c'est le tour de mon Spider, puis je ne sais pas vraiment tout quoi faire avec, fait que je décide de réserver son tour au gars. Comme dernier battlement ennemi, on tombe sur un Panther équipé d'un PPC qui peut être mortel s'il connecte. Mais là, comme on peut le voir, j'ai été mardeux avec mon division et mon cover, j'ai évité le pire. Mon Spider, là, je ne sais vraiment pas quoi faire avec son tour, fait que je check pour un Sensor Lock, mais finalement, je change d'avis. Je décide de passer son tour. Fait que j'ai choisi mon Vindicator à la place pour essayer d'infliger un maximum de damage sur un Battle Mech. Moi, je me suis dit que le Locust du début, ça serait la meilleure cible de la gentille. Une attaque qui a quand même valu la peine, on s'entend que le loot injured, c'est toujours positif, on les prend toutes. Ça, par exemple, je ne m'attendais vraiment pas une attaque de mêlée de la part du Locust, mais il faut dire aussi que c'est vrai que je l'avais quand même assez endommagé. Une attaque du désespoir, I guess. Là, il y a mon Shadowhawk, là, lui, je n'ai aucune espèce d'idée quoi faire avec. Une attaque de mêlée, ça ne serait pas très bon, parce que je ferais deux autres Battle Mech. Fait que là, je me dis, peut-être le positionner avec un Jump, ce ne serait pas pire, là. Mais finalement, ça n'a vraiment pas donné qu'est-ce que je voulais. Les probabilités de tir que j'avais sur la cible, mon Locust, dans le fond, étaient tellement basses que j'aurais probablement fait des miss. Et voilà, arrive le Wolverine avec son armement lourd. Puis, il décide de s'attaquer au Vindicator, bien sûr. Fait que là, je prends mon Blackjack, en sachant bien que mon Spider ne pouvait pas faire grand-chose contre le Wolverine. Mais là, je me mets dans l'idée d'éliminer le Locust, de finir ses souffrances. Ça fait qu'il y a une petite erreur de pitannage trop vite, puis je fais un Fash Shire qui me fait over-heater. Mais quand même, il vaut la peine, parce que je détruis non seulement une jambe, puis un side-torceau. Ce qui fait que le pilote est blessé, pas une fois, mais deux fois, ce qu'il va le mettre hors-jeu d'une shot. On va en brander de même. Il me reste mon Spider, que je ne sais toujours pas quoi faire avec. Fait que je décide de gosser avec, d'essayer de trouver un angle de tir pour attaquer le... Comment c'est, dans le fond, le Panther. Une attaque un peu nulle, mais qui en soi, n'est pas si pire, étant donné que ça a touché la jambe. Là, bien sûr, t'as le Locust qui s'énerve avec ses missiles sur le Vendicator. Mais ce qui est un peu logique, parce que dans les cibles qu'il pouvait atteindre, le Vendicator, c'est la plus dangereuse, dans le fond. Fait que là, je décide de réserver mon tour pour voir qu'est-ce que le Panther va faire. Puis là, comme de raison, lui tout s'attaque au Vendicator. Là, pour mon Blackjack, c'était pas trop compliqué. Il fallait le sortir de l'OVERHEAT. Fait que je l'ai caché un peu dans un angle mort. Puis je l'ai fait refroidir. Puis là, t'as le Lusty de Wolverine qui s'attaque encore au Vendicator. Encore là, je le répète, qui est un choix logique. Mais j'avais mal joué ce tour-là. Il aurait fallu que je joue mon Vendicator avant mon Blackjack. Ouais, puis ça, j'ai trouvé ça bizarre que le Wolverine fasse un multi-shot sur trois cibles différentes, t'sais, dont le Shadowhawk et le Spider. Je voyais pas le rapport. Fait que là, autour de mon Vendicator, finalement, je décide de pas bouger, d'utiliser mon Bulwark habilité, puis de tirer directement dans le Wolverine, commençant à entamer son blindage. Un attaque qui rapporte beaucoup, un Head Hit, puis un Head Injured, on va tous les prendre, ceux-là. Je suis prêt. Fait que là, c'est le tour de mon Spider, puis je sais vraiment pas quoi faire avec, mais vraiment pas. Fait que je décide de rester stationnaire, puis de tirer sur le Panther. Étant donné que je suis pas sa cible, j'en profite. À ce tour, mon Shadowhawk, il est mieux placé pour faire de quoi, en fait, je peux voir le Wolverine, fait que je décide de faire un Alpha Strike. Fait que là, la foutue Locust, elle s'énerve encore sur mon Vendicator, là. J'étais en train de me dire, OK, il va falloir que je fasse de quoi avec, là. Fait que là, j'ai mon Spider qui est full ignoré dans ce bataille-là, puis je sais pas quoi faire avec. Fait que je décide de prendre un Lock Shot. À la dernière seconde, j'ai choisi le Locust. Y'en a-tu eu de la menthe plein cul? Oh que oui, détruire une jambe de un laser, mais on les prend toutes, ceux-là aussi. Y'avait le Pinter que j'étais en train d'oublier, puis que finalement, il a rappé sa présence en attaquant, bien sûr, le Vendicator. La seule option que j'ai là, qui me reste vraiment, c'est de retirer le Vendicator de la bataille temporairement. Question d'attirer l'attention sur un autre Battle Mech de mon équipe. Ça aussi, ça m'a pris un petit peu par surprise d'attaque de melee du Wolverine, parce que sa température n'était pas si élevée que ça. Fait que j'aurais pensé qu'elle aurait voulu attaquer à distance. Rendu autour de mon Shadowhawk, que là, je savais plus trop qu'il tirait soit le Wolverine ou le Panther. Fait que, random dommage, j'ai décidé de tirer le Panther. Avec mon Blackjack, je n'avais pas 36 options. Avec le Overheat qui me pétait dans les dents, je pouvais juste tirer de mes autocanons. Fait que je décide de tirer la Locust pour essayer de s'y péter une deuxième jambe, mais sans succès. Cette attaque-là, ça a été la pure Locke qui m'a sauvé. Que le Panther fait un miss avec son PPC, c'est vraiment ça qui a sauvé mon Spider. Là, mon Spider. Là, je suis vraiment encore plus embêté de quoi faire avec. J'ai aucune espèce d'idée qu'est-ce que je peux faire comme attaque ou comme déplacement. Je sais qu'il faut que je m'éloigne un peu du Panther parce que là, il a vraiment failli me pognir bout portant avec son PPC. Fait que je cherche une avenue pour me sauver. Puis, finalement, je me dis pourquoi pas faire une physical attack sur le Locust. Ça pourrait peut-être porter fruit. L'attaque du Locust sur mon Shadowhawk m'a donné bien parce que mon Shadowhawk n'avait pas été vraiment dommagé. Fait qu'il y avait encore pas mal de blindages. À ce moment-là, je décide de prendre une chance. Fait que je prends le contrôle de mon Vendicator. Puis, je décide de me positionner pour faire une attaque soit sur le Penter, soit sur le Locust. Puis, finalement, c'est le Locust que j'ai choisi pour essayer de l'achever. Ce qui a finalement arrivé. L'attaque du Wolverine sur le Blackjack, je me l'attendais, mais je ne pensais pas que ça ferait autant de damage. Ça a quand même traversé le blindage jusqu'à la structure interne. Ça a quand même été un bon coup. Arrivé autour de mon Shadowhawk qui n'est pratiquement pas dommagé, je décide de me lancer sur le Wolverine, finalement, avec un Call Shot pour péter les Legs. Pour finalement me récolter un Head Shot, ce qui veut dire que le pilote a été blessé au moins deux fois. C'est-à-dire, un autre Head Shot ou un autre Knock Down puis c'est terminé pour le Wolverine. Encore là, je décide de la jouer sur les Legs. Fait que je Target les jambes pour essayer de le coucher à terre, mais ça a succès. Puis là, il y a le Panther ennemi que j'avais au biais qui décide de se manifester et de tirer encore sur mon Vindicator qui est déjà magané en masse. Le tour du Spider que encore là, je ne sais vraiment pas quoi faire avec à part que d'attaquer le Wolverine en mêlée qui est un suicide. Fait que... Ouais, je me positionne dans son dos puis j'essaie de péter du blindage. Fait que là, avec le Vindicator, je ne sais pas trop quoi faire parce que là, il est pas mal endommagé puis je ne sais plus si je devrais tirer le Wolverine au bon moment essayer de me débarrasser du Panther. Fait que... En bout de ligne, je décide de jumper pour le déplacer plus proche du Panther. Puis je joue un petit peu trop vite ce qui fait que je perds l'angle de tir sur le Panther comme un noob. Puis le seul angle de tir que j'ai sur Wolverine est indirect. Fait que je ne me retrouve à rien que pouvoir pitcher des missiles. Rendu autour de mon Shadowhawk, je me dis qu'il est temps de vraiment me débarrasser du Panther, que c'est un problème in the back. Fait que je choisis une attaque de melee pour débuter les hostilités. Une attaque finalement qui a été très très payante en détruisant le PPC du Panther. Fait qu'avec le Blackjack, j'ai rasé d'attaquer le Panther, mais je me suis dit que la meilleure idée, ce serait de continuer à faire de la pression sur Wolverine. Malgré l'OVERY que je pouvais risquer. disons que cette attaque-là aussi a fait assez mal. Je commençais à avoir hâte que le Panther soit couché et qu'on se concentre sur Wolverine, mettons. encore là, mon Spider, je ne savais pas quoi faire avec. Fait que j'ai décidé de faire la pression aussi sur le Wolverine avec. L'attaque du Panther sur le Blackjack était assez prévisible, mais avec le PPC qui était neutralisé, et les chances de m'en rescaper étaient élevées. Avec le PPC du Panther détruit, ça venait moins prioritaires pour le Vindicator d'attaquer le Panther. Fait que j'ai décidé de l'envoyer contre le Wolverine pour mettre encore un peu plus de pression dessus. et qui fut les derniers moments du Wolverine. Étant donné que j'ai détruit le torse droit, le pilote a été blessé à nouveau, ce qui fait trois blessures qui incapacitent et sort de façon permanente le pilote de la partie. Alors, il ne restait que le pauvre petit Panther sans amis à se débarrasser d'eux. non, mais tu sais, c'est pas cool, son âme principal est pété, tout ce qui reste c'est des lance-missiles de merde. Je veux dire, il agonise à petit feu, pauvre Panther. celui-là, je l'ai trouvé drôle en griff, de détruire la jambe gauche, ça m'a vraiment surpris, surtout de la manière que j'étais positionné, j'aurais passé la jambe droite. à partir de là, il n'y a plus grand chose à dire à part que le Panther se fait tirer dessus à pu finir pis c'est ça, il agonise longtemps, vous allez voir. Tu sais, il peut se relever mais il ne peut pas faire grand chose. Le seul armement qui reste, c'est ses lance-missiles pis ça ne fait pas beaucoup de damage. Là, j'essaie d'écourter ça un peu, le Vindicator pis let's go, on tire le Panther. Le pire là-dedans, c'est qu'il perd comme un homme pis ça ne fait pratiquement rien. enfin, il était temps comme ça s'est tiré trop là. Mission successful. Fait que la paix n'était pas trop mal comme mission, pour une mission de difficulté 1 sur 5. Par contre, j'ai quand même eu des dommages importants sur le Blackjack pis le Vindicator ça va prendre une couple de jours à réparer. Mais ce qui me gossait le plus c'était de Salvage, c'était d'avoir le Wolverine en Salvage pis comme défaite j'ai pogné le Wolverine et 3 morceaux. Ben là, je pouvais juste en prendre 2 et choisir 2 morceaux fait que j'ai choisi 2 morceaux de Wolverine en croisant les doigts que j'en ai un autre gratis. La marde au cul j'en ai eu un autre fait que je me suis retrouvé avec un Wolverine flambant en nœud. Fait que pas trop compliqué pour ce qui est du Mech Bay pour garder le Wolverine ben je vais me débarrasser du dupliquette que j'avais de Shadowhawk je vais le mettre au Storage pis la Locust va suivre rapidement après. c'est un mot du malade c'est un mot du malade je te reporte mot du malade mot du malade c'est un mot du malade c'est un mot du malade je te reporte